Bonjour Mouraï Béra Botaï, nous abandons ce soir exceptionnellement pour nous marier avec l'actualité à l'approche de la fête de Pourim. Je vous demande d'être très sérieux et de cesser toutes vos blagues tout à fait insensées et dépourvues de toute crédulité. Alors je voudrais qu'on lise déjà au moins le premier passouk de la Meguila d'Esther qui comme son nom l'indique révèle ce qui est caché. Meguila c'est du mot l'égalote, l'égalote, esther ce qui est caché, puisque le nom de la vedette de cette fête esther signifie à la fois l'astre qui est visible mais aussi anokhi astir, astir et panai, je cacherai mon visage à savoir que l'intervention divine se fait derrière le rideau de la nature et des décisions apparemment volontaires de tous les êtres humains et de ceux qui pensent être les vedettes de l'histoire dans la politique, dans le commerce, dans les finances et dans toute décision qui touche à la destinée d'un peuple et de l'humanité en général. Le texte commence ainsi par un terme un peu qui nous désempare, à chaque fois vous le savez c'est toujours ça annonce quelque chose de grave, contrairement à A-V-A-Y-A A-Y-A, ce fut autant. A-Y-A-Y-A, savoir ce qui va se passer, c'est dramatique. A-Y-A-Y-A, du temps de A-Haj-V-E-R-O-S. Je l'ai souvent dit, lorsqu'on pense que le temps appartient à un personnage, fut-il un monarque important comme Asuérus, n'est-ce pas ? Ça veut dire que détenir le temps, c'est détenir l'histoire, n'est-ce pas ? Il peut faire la pluie et le... C'est ça, ça veut dire bimé, autant d'eux, un tel. Il y a des exemples de la même nature dans d'autres textes du Tanakh où il dit Va-Y-A-Y-A-Y-A, à chaque fois que Va-Y-A-Y-A, c'est un peu triste. Si c'est Va-Y-A-Y, c'est triste. Si c'est Va-Y-A-Y, bimé, c'est encore doublement triste. Ça veut dire, c'est moi qui dispose de votre calendrier qui doit vous asservir. C'est une forme d'esclavage qu'on le veut ou non, même s'il est déguisé par des festins, etc. Certains utilisent, comme en Égypte, l'esclavage forcené. D'autres utilisent l'apparence, l'appara. L'apparence et l'apparance, c'est exactement pareil. Va-Y-A-Y, bimé, ah-Haj-Ve-Rosh, ce fut au temps d'Ah-Haj-Ve-Rosh. Le nom déjà, en soi, est expliqué de manière midrachique comme signifiant peut-être deux choses. Ah-Rosh. Ah-Rosh. Celui qui prononce rien que son nom, il a mal à la... Il a mal à la tête. Ah-Rosh. Ah-Rosh. Ah-Ma-Tet. Ma-Tet. C'est vrai, quand on pense à certains personnages, on est gay, et quand on pense à d'autres, on est triste. D'accord ? D'autres, ils disent pourquoi ils s'appellent aussi comme ça, midrachiquement parlons. Ah-Haj-Ve-Rosh, ça signifie Ah-Haj-Ve-Rosh, le frère de celui qui était à la tête avant lui. Qui était le monarque suprême avant Ah-Haj-Ve-Rosh ? Oui. C'était Nabucco Donozor. En vérité, ce n'était pas lui, c'était son fils qui s'appelle Belchassar, qui lui aussi a disparu. Et le pouvoir, lui qui était monarque de la Babylonie, fils de Nabucco. Et vous vous souvenez que dans le livre de Daniel, on nous a enseigné Mene Mene Tekeloufarsin, qu'il avait organisé un festin d'Orturne en utilisant les ustensiles du Bétamigdash. Et donc, brusquement, une main insolite s'est mise à écrire contre un mur des mots incompréhensibles. Mene Mene Tekeloufarsin, qu'aucun sage n'a été capable d'expliquer. Il a fallu Daniel pour lui dire que tes jours sont comptés. Mene Mene, compte bien, compte bien. Tekel, savata, oufarsin, tu vas être coupé en deux. Par signe, c'est comme elle est là, ou bien par signe, les Perses vont arriver. C'est qu'effectivement, d'après l'histoire, le soir même, les Perses sont venus et l'ont zigouillé. Et ce personnage avait osé utiliser les ustensiles qui avaient été hélas pris lors de l'exil par Nabucco en Babylonie. Du temps du roi, lequel ? Le roi de Éhouda, le roi Tzitkiyas et Dessias, qui avait d'autres noms d'ailleurs, qui s'appelait aussi Matania et aussi Chaloum. Mais je n'insisterai pas. Chaloum ? Oui, monsieur, Chaloum. Qu'est-ce qu'il y a ? Ça ne vous plaît pas ? Ben non, c'est Chaloum d'habitude. Non, c'est Chaloum, d'accord ? C'est bizarre, mais vous êtes bien tendu ce soir. Vous avez du whisky ? Je vous ai déjà dit que moi, contrairement à tout le monde, il n'y a pas de Mishenikha, Sadar, Marvib, Bessimha. Parce que toute l'année, je suis très gai et le soir de Pourim, bon ben ça va. Quand je vois les manières qui vous poussent à être rigolo, soi-disant à faire des blagues et tout, alors là, ça me déçoit littéralement. Bon, je vois que votre silence, faites la tête. Bon, alors, donc, moi aussi, quand je pense à Hajverosh, j'ai mal à la tête, et donc j'arrête le cours immédiatement. Bimé à Hajverosh, on a expliqué son nom, ça y est ? Oui. Ou à Hajverosh. Qu'est-ce que tu as besoin ? Il y a ça, mon Théablid, de me dire, Asuérus, oui, oui, c'est lui Asuérus. Quand tu insistes pour dire, un tel, oui, c'était un tel, ça veut dire qu'il était Mit-Hil-Lato-Vérad-Sofo. Depuis le début jusqu'à la fin. C'est un personnage pourri. Il n'a pas fait de chouva. C'est un personnage qui n'a pas évolué, qui n'a pas changé, d'accord ? Même si tout le drame va être pris en charge par un antisémite notoire qui est le descendant de Amalek, de Hagag, en l'occurrence Haman, en vérité, la passivité de Hajverosh dans cette affaire, elle est aussi négative, aussi vulnérable, néhonne, que l'activité, l'offensive et l'agressivité de Haman, d'accord ? Du fait qu'il lui ait donné, le fait qu'il lui ait tendu son anneau et qu'il ait donc ainsi lui a donné libre cours, comme on dit, porte ouverte à toutes les décisions, d'accord ? Voilà pourquoi on dit un Hajverosh ou un Hajverosh ? Quand tu insistes sur le nom de quelqu'un, ça veut dire qu'il était aussi bien au début qu'à la fin ou aussi mauvais au début qu'à la fin. On l'a dit à propos de Moshe Aron, ou Moshe va Aron, ou Aron ou Moshe. Mais lui, il n'est pas puni, pour lui ça finit bien la Maguila ? Il n'est pas puni, oui, il finit très bien, il finit son mandat pour ainsi dire. Il renforce son pouvoir. Il finit son mandat, etc. etc. Mais, si vous voulez, la philosophie de l'histoire ne retient pas de ce personnage une image très glorieuse. On ne retient pas de lui une image très glorieuse, je suis désolé, très positif. L'Amrôde, bien que dans la Gemara, il a dit que trois grands rois ont régné sur pas mal de provinces, presque comme ils disent là-bas, à Kippat à Olam, sur la Kippa du monde, la moitié du monde. Donc, à l'époque, c'était l'essentiel du monde, hein. Tout cet Orient. Comme on peut le voir, depuis l'Âme, pardon, jusqu'à l'Éthiopie, on dit cela, qui c'est qui a régné autant que... C'est Nabicodonosor, qui a régné aussi, dans des étendues, des espaces très grands. Ahab, le roi d'Israël, le roi de Ouï, Melech Israël, et Achashverosh. Et Achashverosh, d'accord, oui, monsieur. Pourquoi c'est curieux ? Parce que Belchatsar, il a fait un festin avec les Kélinus Bétamigdash, à la Makom, où Kibél est à l'Ethiopie. Achashverosh, il est exactement la même chose. Mais Achashverosh, il est exactement la même chose. Il est plus fort à la fin qu'au début. Oui, bon, ceci, je ne vais pas entrer dans les dessous de la providence divine. La question, elle est bonne. Mais Achashverosh Baruch Hu n'utilise pas toujours les mêmes armes vis-à-vis du personnage. Il n'utilise pas les mêmes armes. Il a voulu, je crois, Achashverosh Baruch Hu, ici en l'occurrence, au niveau de Belchatsar, si tu veux, le peuple juif n'était pas directement concerné. Alors qu'au niveau de Achashverosh, les juifs des 127 provinces étaient concernés. Et donc, si tu veux, l'Eternel, pour ainsi dire, a voulu régler son compte. Non, pas seulement d'Afka vis-à-vis d'Achashverosh, mais le phare était dirigé vis-à-vis de nous. D'accord ? Puisque nous risquions d'être terriblement les victimes d'un génocide pratiquement total, comme on le sait dans la Megillah. Etc. Etc. C'est-à-dire que le décret de génocide touchait les plus grands comme les plus jeunes, les hommes, les femmes et les enfants. Et ceux attaquent en un seul jour. Et la décision va être prise. D'accord ? Donc, si tu veux, l'image n'est pas du tout la même du temps de Belchatsar comme elle le fut du temps de Achashverosh, étant donné d'ailleurs, on le dit, qu'il a fait un festin grandiose dans lequel il avait étalé toutes ses richesses. le parquet qui était parcelé de bijoux, hein, de diamants, de diamants étincelants et de, et de, et les velours, les velours et les tentures, les velours et les tentures. Non. Non, je peux pas, Jackie. Jackie, je suis en plein chiour, Baba. Je te rappelle. Tu es en plein, tu veux me faire la blague en pourrie, je suis en plein chiour. Je t'embrasse, Baba. Un copain, le fils arabe. C'est un grand copain. Oui, j'ai été interrompu par un grand copain, beaucoup plus valable que mes auditeurs. Est-ce que, une question, est-ce que Achashverosh, il est sauvé pour sa descendance ? Alors, qui est-ce qui est sorti de Achashverosh et Esther ? Il y a quelqu'un de... Cyrus, hein. Il viendra après, Koresh, qui va donner l'édit en 538 avant notre ère vulgaire, l'édit de Cyrus en 538 qui va permettre, au moins officiellement, de reconstruire le Betamigdash. Qui va durer d'ailleurs, qui ne va pas se faire parce qu'il y aura des antisémites, comme Sambalat, comme Geshe Ma'arabi et tout, qui vont dire, oui, si tu permets aux Juifs de construire le Betamigdash, ils vont l'utiliser comme un instrument de mérette, de révolte et de révolution contre toi. Et donc, la construction du Betamigdash va être interrompue pendant 18 ans, d'accord ? Elle se fera plus tard au temps de Ezra, pardon, et de Nehemiah, qui vont drôlement... Voilà. J'étais en train de dire que quoi ? Tenture. Hein ? Qu'il était... Oui, alors, oui. Qu'il avait organisé donc un amisté somptueux, dans lequel d'ailleurs, il s'était lui-même affiché. Il avait installé pas mal de monde qu'il avait invité de toutes les contraintes de son palais, de son pays, de ses pays. 127 provinces, vous vous rendez compte ? Cheva, Ve'islim, Omea, Medina, Haqamim, Dix, pourquoi on dit 7, 20 et 100 provinces ? Au début, il a revenu sur 7 pays, après sur 20 et après sur 100. Ça évoque... Vous avez dit qu'il y avait un rapport avec les années de vie de Sarah. Oui, oui, oui. À l'époque, vous avez dit, mais on en parlera pour Pourim. Oui, oui, ben, ben, oui. Je vois que vous avez la mémoire. Cependant, moi, avec mon whisky de Hadar, je ne me souviens pas de ce que j'avais dit il y a longtemps. Très bien. En un mot, ce que monsieur vient d'évoquer, c'est que Rabbi Akiba, qui enseignait à cet Almidim, qui s'endormait, ce qui est étrange d'ailleurs, d'ailleurs un peu comme vous là, a voulu le réveiller, a voulu le réveiller, et il leur a dit, vous savez pourquoi Hajverosh a réunis sur 127 provinces ? Esther, Esther, parce qu'elle qui va réunir aussi, elle va partager ce pouvoir, et bien parce qu'elle était la descendante merveilleuse et historiquement scintillante de qui ? D'une maman de la grand-mère de tous les juifs qui s'appelle Sarah Imenou, qui a vécu 127 ans. Il a voulu faire un très joli jeu de mots ou de juxtaposition d'idées pour réveiller les élèves. Peut-être que derrière tout cela se cache une idée essentielle. On sait qu'au niveau de la guématria, on y tient beaucoup tout ça. Il vous appartient maintenant de trouver, de cerner, de chercher le secret qu'il y a entre les 127 années de Sarah Imenou et les 127 provinces. A mon humble avis, étant donné que Sarah Imenou est à l'origine de notre histoire, je dirais nationale, puisque c'est la première maman du peuple juif, pour ainsi dire, d'une part, et que d'autre part l'histoire d'Esther, la Megillah d'Esther, va clôturer l'histoire biblique, c'est le dernier livre de la Bible, Rabotai, c'est pratiquement le dernier livre et tout. Peut-être qu'ici, très simplement, j'ose le dire, très simplement, qu'il y a dans la bouche de Rabbi Akiba, qui n'est pas un simple personnage, l'idée que là, on commence une histoire et on boucle l'histoire avec le même chiffre. Tu as compris, Baba ? C'est-à-dire qu'il y a une espèce génétiquement parlante... Tu écoutes, Dan. Il y a génétiquement parlant quelque chose qui passe. Il y a un fluide qui passe. Il y a un flux qui passe entre quelque chose qui passe spirituellement, génétiquement, tout ce que vous voulez. Entre la première femme du monde, qui s'appelle Sarah, et la dernière femme du monde, qui était d'ailleurs une prophétesse, en l'occurrence Esther, puisque dans la Megillah on dit, elle a porté le vêtement royal, la royauté. Elle a toujours été habillée comme une reine. Ici, le mot Malchut, c'est la sphira de Malchut. C'est la sphère que les kabbalistes utilisent pour dire la grandeur de la présence divine qui est en elle. D'accord ? Malchut, Malchut signifie... Toutes les sphira, c'est la présence de Dieu. Mais Malchut, la dernière d'entre elles, la plus basse, c'est-à-dire que cette présence de Dieu en tant que Shekhina est la plus proche du monde de notre histoire naturelle. N'oublions pas que Pourim, pour ainsi dire, qui se situe au mois de Hadar, se rapproche du mois qui va suivre, en l'occurrence le mois de Nisan. Pourquoi on dit ? Et qu'il y a un lien à faire entre la libération des bénévoles de l'Egypte par l'intervention directe du bon Dieu, par des miracles visibles. D'accord ? C'est moi le bon Dieu qui suis intervenu. Vous avez compris ? Vous avez compris ? Pas ça, il a sursauté au-dessus des maisons juives, etc. Donc, l'intervention divine était miraculeuse, au-dessus de la nature. D'accord ? Métaphysie. Alors que, au mois de Hadar, l'intervention divine, elle est naturelle, elle est cachée. Je vous l'ai déjà dit, j'en ai assez de vous le répéter. J'en ai assez, vraiment j'en ai assez, de savoir où est caché le bon Dieu, à part le nom de Esther, où est-ce qu'il est caché ? Il est caché. D'ailleurs, selon le Sefer et Tzira, le mois de Hadar, c'est un mois qui est marqué par les parfums. C'est un des sens les plus subtils. Est-ce que tu vois, toi, l'odeur d'un parfum ? Non, tu la sens. Le sens de l'odorat est le plus fin d'entre tous. D'accord ? Voilà pourquoi au moins deux des vedettes de l'affaire de la Megillah d'Esther portent des noms de parfums. La première, c'est Esther, parce qu'elle avait un autre nom qui était... Hadassah. Qu'est-ce qu'est Hadassah ? C'est la branche qu'on utilise pendant la soukote, le Hadass. D'accord ? Hazak. Et Mordechai, les rabbins d'Alagmara, ils disent Mordero. D'où je sais que Mordechai existait déjà dans la Torah ? C'est pas vrai. Mordero, c'est un des parfums qu'on a utilisés pour fabriquer l'huile d'onction, Shemena Mishah, pour introniser et les rois, et les prêtres, et les calimes, et les instruments du Bet Amigdash. C'est extraordinaire. On me demande de chercher quelle est la source d'Esther et de Mordechai. On te dit, c'est dans la Torah. D'où je sais qu'Esther est dans la Torah ? C'est ce qu'on a dit tout à l'heure, ça rejoint, monsieur, ce que vous avez dit. Quel rapport entre Sarah et Isa ? Je vous dis, c'est le début et la fin de l'histoire. Or, dans le Sefer Yitzra, il est dit que le mois de Haddad, il est marqué par la notion du parfum. La notion du parfum, c'est quelque chose de très, très, très subtil. D'accord ? C'est les rizards qui commencent à refleurir à cette époque. Exactement et tout. Alors donc, on voit ici. D'ailleurs, la Bame Gemara, elle te dit, d'où je sais que Haman, il vient de la Torah aussi. On en parle déjà. Amin Ha'etz, Amin Ha'etz. C'est-à-dire Amin Ha'etz. Est-ce que tu as mangé, dit le bon Dieu à Adam? Amin Ha'etz, est-ce que de l'arbre tu as mangé? Amin, si tu enlèves les voyelles, tu peux lire Haman, Haman Ha'etz. et d'ailleurs le Hetz en question c'est le Hetz Ata'at Tov t'as bouffé de cet arbre tu vas bouffer les ennuis que cet arbre il va te donner et en l'occurrence il y a Hamas c'est extraordinaire de chercher les origines de ce qu'il nous souvient aujourd'hui même en Eretz Yisraël dans la Torah, dans les textes et depuis Adam Harishon même s'il le faut mais là où je vais vous surprendre c'est dans la Mangmara après Haman, Esther et comment il s'appelle Mordechai la Gemmara te pose la question Rabotai, d'où je sais que Moshé Rabbeinu il est dans la Torah tu te fiches de ma poire dis-moi tu fais une comédie de pourim ou quoi on l'a déjà dit ou pas d'où je sais que Moshé il existe dans la Torah mais tu deviens dingue mais c'est écrit dans Tetzavé c'est pas écrit ah c'est pas écrit dans Tetzavé alors rappelle-toi tu me reposes la question je vais te clouer le bec ah mais pas de problème tu écoutes le nom de Moshé n'existe pas dans Tetzavé le nom de je vais répondre tout de suite d'ailleurs pourquoi le nom de Moshé n'est pas écrit dans la paracha de cette semaine à cause de qui dit ça ? à cause de ce qui va se passer dans qui dit ça ? oui c'est à la suite du Vaudor à la suite du Vaudor Moshé Rabbeinu extraordinairement le merveilleux Moshé qui pourtant lui l'adepte du dîn et de la justice stricte et absolument contrairement à Aaron qui est pour la paix et tout il a dit il a dit il a dit tu sais le bon Dieu lui a dit tu sais le peuple juge en est ras-le-bol comment un Vaudor et comment en plein avant de recevoir les dix commandements et tout et tout je te choisis à toi toi tu es le nouveau patriarche d'un nouveau peuple il lui a dit pas du tout Moshé il a dit si c'est comme ça tu peux m'effacer de tout le livre que tu as écrit de ton livre de ton livre que tu as écrit tu peux m'effacer de ton livre c'est extraordinaire d'accord il est mentionné partout mais de ton est-ce qu'il va l'effacer le bon Dieu non mais étant donné qu'un homme il dit une phrase le bon Dieu il est obligé d'accomplir quelque chose quand tu parles fais attention fais attention de ne pas dire des choses au-delà de ce que tu peux supporter Barmenan quelqu'un qui se dit du mal de lui-même il n'a pas le droit 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 non plus de dire du mal d'un autre et de dire au bon Dieu je t'en prie mon Dieu même si tu crois que tu as raison tu es Moussardine je t'en prie le bon Dieu tu vas être le juge entre lui et moi alors bon il dit ah oui d'accord je vais être le juge entre lui et toi bon lui oh il t'a fait du mal il est méchant il t'a fait ça il t'a fait ça oui maintenant Michael sors moi le dossier de monsieur Y qui a dit qu'il s'est plaint de l'autre on sort le dossier de moi et on voit que moi je ne suis pas tellement un, cinq comme on le pense tu as compris le bon Dieu ok je vais te dédommager pour le mal que ce type il t'a fait mais que tu vas recevoir sur la tête pour toi le mal que tu as fait à un autre tu as compris donc tu n'as pas intérêt à ce qu'on sorte ton dossier aussi vous avez compris tu n'as pas intérêt c'est pour ça qu'on dit que monsieur Rabbeinu le pauvre il a voulu pourtant plaider la cause de qui d'être l'avocat total du peuple contre la décision divine et tout le bon Dieu il est content quelque part que Moshé intervienne comme ça mais tu as dit quelque chose d'assez sérieux si je ne fais pas quelque chose ils vont dire le bon Dieu il est comme on dit partial vis-à-vis de Moïse et bien je vais t'effacer et vous avez raison monsieur il a effacé de la Torah dans la paracha de cette semaine de la paracha de Tetzaveh pourquoi que ça commence contrairement à la paracha précédente de Teruma où le personnage essentiel c'est Moshé Rabbeinu qui entre dans le temple qui fait ce qu'il veut il n'est pas obligé d'apporter les vêtements de Kohen Gadol vous entendez ? il a une simple gendora il rentre au Kodesh à Kodashim autant qu'il veut autant qu'il veut comme il veut il n'y a même pas de kiyor monsieur dans le temple que Mishkan que Moshé commence à faire il n'y a pas de bassin dans lequel les prêtres doivent se laver les pieds et les mains et les pieds parce qu'il faut qu'il soit pur Moshé il est pur il est entièrement pur je vais te dire il n'y avait même pas le Mizbah HaKetoret qu'on va voir à la fin de paracha de Tetzaveh le Ketoret n'est pas mentionné dans la paracha de la semaine passée d'accord ? à la fin de Tetzaveh il n'y a pas besoin pourquoi ? parce que le Mizbah HaKetoret il se trouve au centre et il bouche le passage vers le Kodesh à Kodashim et Moshé n'a pas besoin de ce Ketoret vous avez compris la différence ? vous avez compris la différence ? c'est extraordinaire ce qui fait que quand il lui a dit le Baal à Tour et Moudat il dit le Sefer HaF ne lis pas ton livre le Sefer HaF le 20ème paracha si tu comptes depuis Bereshit la 20ème paracha il y a combien de paracha dans Bereshit ? 13 ? non il y en a 12 et Tetzaveh de cette semaine c'est la 8ème 12 et 8 20 Misefer Ha c'est 20 d'accord ? c'est pour ça qu'il dit on parle pas de Moshé on parle pas de Moshé alors qui c'est qui et pourquoi on parle pas de Moshé ? parce qu'on veut mettre on veut mettre en valeur qui ? on veut mettre on veut mettre en valeur qui ? Aharon parce que la paracha de Tetzaveh cette semaine elle met en scène les Kohanim et en l'occurrence les bigdés qu'on a les chabod les vêtements des prêtres il y a toute une tartive là-bas là-dessus et tu vas les prendre et tu vas les laver et tu vas les faire et ils vont porter le ketonet ils vont porter ça ils vont porter ceci parce que dans tes roumans on parle pas d'Aaron c'est la paracha de Moshé dans tes Tetzaveh on parle pas de Moshé c'est lui qui joue le rôle essentiel et toi et toi là-bas et toi là-bas dit Aaron et toi et toi tu as vu comment il est extraordinaire ce Moshé et tout tu comprends ? on parle des bigdéke mais je vais vous dire pourquoi on parle des bigdéke et le rapport avec la Megillah on a dit tout à l'heure que le roi Asuérus va commencer va introniser son règne il va attendre 3 ans Bishnat Shalosh le Moshro normalement un monarque il est nommé la première année le premier mois il dit mesdames et messieurs je suis le roi versagé Thorix c'est tout il attend 3 ans pourquoi ? d'après nos maîtres toujours dans Maseret Megillah le calcul qu'il avait fait selon lui des 70 ans d'exil qu'avait annoncé le prophète Jérémie n'était pas encore terminé beaucoup d'autres personnages se sont trompés sur ses 70 ans pour savoir à partir de quand il faut les compter Belchassar en l'occurrence Belchassar puisqu'il a sorti les ustensiles et la crue c'était fini d'accord selon ses calculs c'est au bout la troisième année de son règne Bishnah Bishnah Tchalosh les Morho Hassan il a fait un festin et tout il a utilisé les fameux récipients qui viennent depuis longtemps Miquel et il s'est assis il portait des vêtements magnifiques disaient les rabbins quels sont les vêtements massifiques il a sorti Bikdé Kéounah t'as vu le rapport papa avec Tchalosh il a sorti la Kétonette le Méil le Éphod et le Tzis ça veut dire que ça y est il est le monarque qui remplace le bon Dieu et tout ça y est c'est terminé la suprématie du Bétamigdash etc etc comme les Bikdé Kéounah qui sont décrites cette semaine quel pouvoir ont-ils c'est de pardonner certains péchés fondamentaux d'accord il faut une capara c'est pas un vêtement le vêtement c'est dégueulasse excusez-moi de vous le dire c'est une nécessité qu'on utilise de nos jours parce qu'il faut casser notre nudité hélas depuis Adam Harichon d'accord et puis parfois ça peut tromper et puis Darbeguet c'est Bogued Me'il c'est Me'ila etc parce qu'en vérité nous allons retourner Bézrat Hashem dans les temps futurs là-bas quelque part que notre vrai vêtement vous savez ce qu'est ? c'est le corps humain le corps humain est le vêtement de la Neshama la Neshama elle est venue le meilleur vêtement qu'elle a trouvé c'est notre gouffre c'est notre Gébia c'est notre Gébia et donc étant donné que ce corps humain a été entaché par le péché originel il a fallu se couvrir pour cacher la tâche le Kétem qu'il y avait en nous et que le corps naturellement portait sur lui-même d'accord ? voilà pourquoi les Kohanim portent des vêtements les Khabod ou Tifaret et que chaque vêtement il a un pouvoir expiatoire la tunique c'est pour expier les péchés de la de du crime pourquoi ? parce que Kétonet en hébreu évoque la Kétonet Passim de Yosef ils ont trempé la tunique de Yosef dans le sang ça a marqué les esprits vous savez c'est incroyable une affaire pareille ça a marqué les esprits tu dis le mot Ktonet tu penses à Ktonet Passim Ktonet Passim le Tzitz qui porte le fronto qui porte là comme ça c'est pour contre le Gassu Tarouah il y a l'esprit grossier un orgueil démesuré démesuré c'est-à-dire au-dessus de tout à la place de Téphéline d'ailleurs tu vois ok le pantalon c'est contre la pudeur d'accord le Havnet cette espèce de ceinture qui mesurait 32 amotes c'est-à-dire à peu près 32 ça veut dire l'âme de bête qui couvre le Yaza c'est pas la ceinture qu'on porte ici nous c'est un peu plus haut comme ça qu'est-ce qu'il y a d'autre le Meil c'est contre le Lachonara bruyant parce qu'au bout au bout du Meil du manteau il y avait le Paramon vers Himon Paramon vers Himon etc. qui c'est le Lachonara très 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 entendu le Ktauret lui c'est contre le Lachonara silencieux il y a des gens qui font c'est le Lachonara c'est le Lachonara vicieux comme ça brusé malin c'est le Ktauret qui l'enlève c'est le Ktauret qui l'enlève c'est l'enlève comme ça d'accord alors comment il s'appelle Ahajverosh a porté les vêtements il a apporté les vêtements mais il a oublié une chose cet idiot en faisant son festin écoutez bien c'est un Sode premier chapitre de la Megillah qu'on n'a pas le temps de lire hélas en portant les vêtements il a cru qu'il détenait le pouvoir total et qu'il remplaçait Kibyachol pour ainsi dire quoi la fonction de grand prêtre de Kohen Gadol et que son palace à lui c'était le Betamigdash Lachon il a oublié une chose c'est que quand je lis la paracha de Tetzave et je vois qu'on donne à ses Kohenim les vêtements et tout pour l'expiation d'ailleurs l'agmara a dit d'où je sais que les vêtements comment des vêtements ils peuvent apporter l'expiation pour les péchés que je viens d'indiquer le FOD n'oublions pas c'est contre la Havodazara et le Hoshin Mishpat c'est pour la le Tzedek et le Mishpat d'accord il a oublié autre chose c'est quand les Kohenim ils ont porté les vêtements en question qu'ils sont censés apporter l'expiation pourquoi dit l'agmara d'où je sais que des vêtements ils peuvent porter l'expiation si les Kohenim habillés comme ils sont luxueux avec le luxe les Khabod ou Tifaret juste après dans Tetzaveh il est écrit quelles sont les offrandes et les sacrifices qu'on approche ils sont au boulot tu entends ? ils offrent à Kadosh Baruch Hu la Ola le Tamine les Shlamim et tout ça et tout ça toujours dans la part le vêtement n'est valable la beauté n'est valable le luxe la beauté l'esthétique c'est quelque chose que le judaïsme ne rejette pas contrairement à ce qu'on imagine contrairement à la phrase qui dit l'esthétique et l'art c'est merveilleux à condition que ce soit l'outil de quelque chose pour autre chose tu as compris ? que l'art t'inspire vers quelque chose de noble de merveilleux absolument merveilleux il y a d'autres psoukim là-bas qui te disent la beauté prends la beauté d'une femme je vais directement tu vas me dire c'est pas beau tu vas me dire que la beauté c'est pas bien il n'y a qu'une femme qui crée le bon Dieu qui est bien qu'est-ce que tu me racontes ? tu as raison ? oui j'ai raison dans ce verset mais il faut le compléter avec un autre il n'est pas écrit mesdames et messieurs que Sarah était la plus belle des femmes et qu'Abraham lui-même s'est rendu compte qu'elle était fatmarée n'est-il pas dit également de madame Rachel Imenou et de Rivka etc donc tu vois bien que la beauté même féminine parce que c'est surtout les femmes qui ressentent le plus la chose comme ça c'est quelque chose de merveilleux mais à condition que cette beauté soit justement l'expression extérieure et magnifique de qui ? de l'intérieur de la Pnimiou d'une Sarah d'une Rachel et d'une Esther même Esther qui apparemment n'aurait pas pu être Miss Universe mais elle aurait pu l'être Esther n'avait pas une beauté au sens je dirais mathématique mais elle avait elle avait une espèce de je ne sais pas comment on l'appelle un flash un flash elle avait du charme elle avait du charme elle avait du charme on dirait on dirait une madame Elvis Presley etc une norvégienne un suédois un suédois un français tous les gens de toutes les nations disent waouh elle a le caractère elle a le sens elle a le chic le look c'est extraordinaire c'est extraordinaire regarde comment le charme qu'avait Esther donc la beauté l'art la musique la peinture tout ça c'est quelque chose tout à fait voilà s'il est au service la preuve on dit regardez Bézalel Benoury qui a fait l'équilibre pourquoi on l'a choisi c'est un des plus grands artistes au monde mais on dit qu'il était inspiré par l'ouah Hohma et que sa science artistique et tout allait très loin puisqu'il était capable de comprendre comment le monde presque a été fabriqué avec les lettres de l'alphabet donc il faut savoir marier marier toutes les facultés qui sont en nous pour faire qui expriment la grandeur la beauté et la divinité en même temps en même temps chose que n'avait pas Ahaz Veroj puisqu'il va uniquement présenter devant tout le monde Lorsqu'il a voulu montrer à tout le monde sa grandeur sa richesse et tout sa splendeur et tout grâce aux habits mais ce qui lui manque c'est quoi c'est l'action dans l'offrande dans l'offrande vis-à-vis de Haqadosh Barokou toutes les offrandes qu'il va faire dans le mystère qui va durer combien de temps madame le festa 180 jours pour tout le monde et 7 jours après pour Shushan Avira or il va tomber sur une tuile c'est qu'au sein même de cette famille la beauté en question qu'il voulait présenter c'est à dire la chose la plus belle au monde que tout le monde disait c'est les Perses qui sont les plus belles l'autre il dit non c'est les Medes l'autre il dit non c'est les Suédoises l'autre il dit non c'est les Américaines etc il a dit qu'est-ce que c'est ça taisez-vous vous n'avez pas vu ma femme vous connaissez l'histoire je vais lui dire de venir et vous avez la beauté qu'est-ce que c'est et c'est justement quand il va loin il va lui envoyer d'après le Medrash elle n'est pas venue elle a refusé parce qu'elle avait une queue qui est sortie ou une bosse dans son dos ou alors elle était frappée de boutons de tzaraat etc etc donc il a voulu montrer attendez c'est pas fini le rapport avec Tetzabé monsieur il va demander conseil il demande conseil où il y avait des juifs présents parmi les sages de l'époque ceux de la tribu d'Isara c'est des gens qui sont très 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 fins il leur a dit d'après vous qu'est-ce que je vais faire moi de celle-là qui m'a refusé de venir devant tout le monde tu te rends compte le but de son existence et le but de son pouvoir c'est de montrer la nudité de sa femme tu te rends compte pour montrer qu'eux et que qu'est-ce qu'ils ont dit ceux-là ils ont dit ils sont réunis est-ce que on lui donne aucun conseil alors il a dit oui c'est vrai pourquoi on ne lui parle pas on ne lui donne pas de conseil si tu lui dis majesté elle est terrible elle est horrible cette femme elle vous a offensé devant tout le monde il faut la pendre c'est terminé le lendemain après avoir cuvée son vin il va dire c'est pourré de savants juifs c'est à cause d'eux que j'ai tué ma femme si on lui dit le contraire majesté laisse tomber laisse tomber qu'est-ce que c'est ça elle est tombée elle est devenue fofolle tout ça toi ne tiens pas compte ne tiens pas compte le lendemain il kiffe son vin il va dire tu as vu ces juifs ils n'ont même pas tenu compte de ma grandeur qu'elle m'a offensé devant tout le monde les sages ils ont dit comme dit ça on est chauve tu connais l'histoire du chauve celui-là comme les deux femmes qui enlèvent les cheveux noirs et l'autre elle enlève les cheveux blancs il est crâpe complètement crâpe tu as compris tu as compris alors ils ont dit non vous savez ma gestion on n'est pas capable de donner un conseil parce que depuis qu'on a quitté Israël on est complètement désorienté on ressemble à du vin qui a perdu son mou qui a perdu sa lit quand un vin il reste avec le le Shmarim il garde sa teneur et sa force sa choukma ils lui ont dit tout ça qui tu vas demander demande aux gens de Hamon et de Moab ils n'ont jamais été déportés jamais été exilés eux certainement ils vont pouvoir alors ils se dirigent vers les sept ministres qui sont les plus proches comme dit la Megillah écoutez bien qui c'est qui s'approche de lui pour lui donner conseil Mémoukhan non oui mais avant Mémoukhan monsieur le pass non le pass qui dit Karchéna Chétar Mérés Márséna Tarchish ou Mémoukhan il y en a sept il y en a un oublié que j'ai oublié d'accord Admata Admata alors les rabbins ils disent mais qui c'est ces noms là un peu à dormir debout qui s'approche de Hachverosh pour lui dire le conseil de faire ça et tout et tout et tout et qui vont le faire tomber à cause de ça cet personnage qui porte un nom étrange vous avez les noms de quoi les noms de ces soi-disant ministres les plus proches de Hachverosh disent les rabbins midrachiquement parlant ce sont des noms des corbanotes du Beit Amigdash c'est ce qui te manque monsieur Hachverosh oui monsieur Karchéna c'est des karim Beneshana les koanim qui avaient là-bas qui portaient le koan gado les vêtements que tu as toi Hachverosh tu sais ce qu'ils faisaient on leur offrait le peuple d'Israël l'offrait des offrandes des karim des moutons âgés d'un an surtout quand on en fait ça Karchéna Chétar le deuxième qui s'appelle Chétar c'est ce que ça veut dire Chétarim ils offraient les deux tourterelles 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 mais je vais m'énerver heureusement que c'est Hadar pourquoi c'est Miss Thore toi ? Tare Chétar Chétar Admata c'est le nom du Misbehah qui était Misbah Haddama Meres Memoursat Meres Memoursat c'est quand on prenait le sang pour qu'on le remuait comme ça pour pas qu'il se coagule d'accord et Tarshish il y avait dans les douze pierres que le Kohen Gadol portait une pierre qu'on appelle le Tarsis d'accord ok et le dernier le Mahboul le dernier le Hedod Memoukhan il porte c'est le nom de la table qui était Memoukhan Memoukhan c'est lui qui saute le premier alors qu'il n'est que le septième et qui donne le conseil à Hajverosh de de zigouiller Vashti t'as compris ? c'est dans le Midrash Shabbat ça ? c'est dans la Gemara c'est dans la Gemara entre les pages 10 et les pages 17 je ne me rappelle plus bon et donc t'entends ? tu as compris le rapport avec la Parashat Tetzavé ? t'as compris ? tu portes de la beauté les vêtements les khabod la gloire c'est du waouh ultifère la splendeur mais tu les utilises en vue d'offrir à Kadosh Baruch certains gens chose que toi tu n'avais pas t'as compris ? eux ils sont là pour te rappeler où sont tes Karchenam monsieur le roi où sont tes Tarsis où sont ton Memoukhan où sont ceci et ceci et cela vous avez compris ? je tiens encore tiens une idée me vient c'est quand on finit la fête de Pourim et quand on récite une dernière bracha etc et à la fin on chante tous Aror Amen Baruch Mordechai on dit des phrases et on dit que béni soit soit béni Mordechai que soit maudit Amen et on continue on continue on continue c'est ce qu'ils nous disent nos maîtres ils disent que on va finir peut-être par cette idée absolument incroyable c'est que la valeur numérique de soit Aror Aman et de Baruch Mordechai est la même combien ça fait et c'est difficile pour des esprits comme vous qui avez bu du whisky quelle est la valeur monsieur numérique de Baruch Mordechai 421 ça aurait pu tomber dessus alors pourquoi pas viens avec il y a le loto tu te crois mi-fra la païs 409 409 429 421 432 502 502 à du G chez mon ami Michel Baruch Mordechai ça fait exactement 502 monsieur le thune là-bas malin qui a bu la boukha combien ça fait Arour Aman je suis sûr tu vas le dire tout de suite 505 ça fait bidouk 502 vous entendez là-bas Baruch Mordechai ça fait 502 Arour Aman ça fait 502 c'est de la folie tiens et moi c'est mon Hidou à moi maintenant attends c'est pas fini combien ça fait tu te savais monsieur 502 hein attends fais le garde sérieux le mec 400 500 ça fait bidouk 501 plus le collet 502 voilà j'ai compté avec le collet ça c'est mon Hidou à moi parce que monsieur insiste qu'elle rapporte avec tes affaires il insiste savoir le rapport d'accord maintenant tu peux prendre le mot comme une unité pourquoi quand il te manque en fait quand il te manque un dis-moi c'est pas honteux de dire que Baruch Mordechai c'est comme Arour Aman bien sûr c'est en deux c'est comme si tu dis le noir c'est comme le blanc le salaud c'est comme le kadosh le saint oui c'est en deux alors pourquoi je dis que c'est la même valeur numérique c'est comme on dit il faut arriver à confondre les deux alors monsieur ne sait pas chanter à pourrime monsieur tu ne chante pas on est tenu de boire un peu pas mal de pinard et de tout carbener sauvignon et de comment il s'appelle merlot et de merlot pour confondre entre Arour Aman dis-moi tu veux que je confonde moi entre Baruch Amin oui je voudrais jusqu'à ce que tu ne saches pas la connaissance de l'intervention divine elle va jusqu'à un degré que tu dis je ne sais pas retenez bien ça il y a des choses que tu n'arrives pas à saisir avec ta cervelle avec ton petit cerveau à toi je parle à vous tu as compris tu as compris jusqu'à ce qu'on ne sache pas exactement la différence entre l'intervention d'un Mordechai positif et tout et majestueuse et sainte et tout et tout pour défendre le peuple juif et le mal que représente Amin descendant de Amalek et tout et tout et tout c'est que derrière tout un mal se cache que le bon Dieu le veuille ou non qu'il le veuille ou non Amin un bien il veut faire le mal il veut il veut faire le mal et c'est le bien qui va venir vous avez compris il veut faire le mal attendez et je termine en disant que l'intervention divine elle arrive même si l'homme ne comprend pas qu'est-ce qui va arriver qu'est-ce qu'on va choisir dans la vie et c'est ma conclusion comment commence comment commence le choix que Amin il a de vouloir de détruire les juifs il n'a qu'à dire je vais les détruire dans deux semaines dans un mois préparez-vous préparez les épées t'asad comme Daïch et tous les autres oui ou non qu'est-ce qu'il fait il joue il joue au dé il fait il fait ce qu'on appelle le go râle il tire au sort voilà pourquoi cette fête s'appelle pour rime parce que il pile pour il a tiré au sort qu'est-ce que ça veut dire tirer au sort tirer au sort ça veut dire je m'en fous quand est-ce que tombe la date mais c'est une date quelle qu'elle soit tu écoutes bien quelle que soit la date c'est une date qui va être une date Barmenan noire pour les juifs que ça soit le 3 Nissan ou le 14 janvier ou le 18 décembre ou bien le 7 Hadar t'as pas ou bien le 7 Hadar ça veut dire que quelle que soit la situation qui se présente Barmenan toute l'histoire et les dates et les jours du calendrier que nous avons Barmenan est marqué par un point noir par le goral par le sort tu as compris parce que ça aurait pu tomber un autre jour que le 7 Hadar tant mieux c'est tomber le 7 Hadar parce que c'est la naissance de Moucher la mort et tout d'accord est-ce que vous saisissez ce que ça veut dire c'est l'horreur terrible le temps quel qu'il soit est noir pour les juifs c'est ça qui dit Amen vous avez compris qu'est-ce que ça veut dire tirer au sort votre sort il est tiré quelle que soit la date et c'est moi qui commande le temps tu ne sais pas que c'est moi même si tu ne sais pas quelle est la date et tout et que le temps t'échappe à toi et échappe à tout le monde on ne sait pas quelle date quelle date quelle date comme en n'importe quelle situation je suis derrière la situation tu ne le sais pas négative ou positive quelle que soit la loterie où ça tombe je suis là voilà pourquoi Mouraï vers Abotaï on te dit il arrivera un temps et dit le Rambam si je dis si au conditionnel dans les temps très 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 futurs après le Machia on va abandonner on va annuler toutes les fêtes il y en a au moins deux qui seront similaires Pourim et Kipourim pourquoi je dis Pourim et Kipourim vous avez vu déjà au niveau sémantique phonétique Pourim Kipourim si Pourim est marqué par le sort ça s'appelle le sort Pourim l'essentiel de la fête de Pourim de la fête de la journée de Pourim par le Kohen Gadol c'est de tirer au sort quoi madame entre deux attends tu tires au sort le Goral entre celui-là et celui-là un pour le bon Dieu l'autre pour Azazen mais là je vous dis une chose Mouraï je conclue j'en ai marre comment tu tires au sort normalement dans la vie un homme il choisit entre deux choses en fonction de sa raison en fonction de son goût en fonction de son cœur en fonction de ses pulsions lorsqu'il a devant lui quelque chose par exemple un millefeng et un croissant donc il a la liberté le livre habitué ou non il dit je préfère le millefeng je sais et donc c'est l'homme qui décide mais là dans le Goral le sort de Yomakipurim l'agmara l'abat de Yoma il dit tu sais les deux animaux qu'on doit offrir l'un pour le bon Dieu et l'autre pour Azazen il faut qu'ils aient la même taille la même valeur financière le même âge qu'ils aient la même ressemblante le même nez tout ce que tu veux s'ils ont le même le sort n'a aucune valeur tu peux prendre l'un des deux qu'est-ce que tu as besoin de tirer au sort s'ils se ressemblent il n'y a pas la taille regarde comment on met l'accent sur le fait que même s'ils se ressemblent il y en a un des deux qui va être choisi pour Azazen et l'autre rien qu'avec le sort il faut dire peu importe ça aurait peut-être celui-là ça aurait peut-être celui-là alors moi j'utilise le hasard le sort c'est quoi le Goral c'est le hasard le micré je joue au dé ça sort comme ça le micré et Amman a raconté à sa femme à ses amis tout ce qui lui est arrivé c'est le micré lui qui est arrivé par hasard et tout soi-disant qui t'a refroidi et tout et tout et tout tu as compris ça veut dire que même quand tu t'y ressors que l'un des deux ça ne change rien tu es d'accord ou pas que ce soit la nuit ou le jour ça ne change rien ça ne change rien que Dieu est derrière même là ça ne change rien du tout voilà pourquoi et je conclue le Mismore qui parle de Esther à Malka qu'on récite à Pourim c'est la Mnasea Al Aiyyele Tashahar Oh chef des chantes sur la biche de l'aurore c'est quoi l'aurore ? c'est la fin de la nuit et ça s'appelle Chahar or l'aurore le matin à peine quand le soleil il commence il est caché il commence à montrer la pointe de son petit nez Chahar ça veut dire en même temps la fin de Chahor la fin de l'aurore vous avez compris ? c'est Esther et elle dit Eli Eli la ma'a Zafchali mon Dieu mon Dieu pourquoi tu m'as abandonné lorsqu'elle va intervenir au nom de Mordechai pour devant un hajveroshé mon Dieu mon Dieu trois anges l'accompagnent un il lui tient le cou parce qu'elle est tout penchée elle n'en pouvait plus l'autre il la soutient parce qu'elle laisse sa péché et le troisième qu'est-ce qu'il fait ? il allonge le charbite le sceptre royal à hajveroshé regardez Eli Eli pour reposer tu vois tu le bêches et il se terre malfout et tout je le roche comme ça à ce moment là et elle est en train de prier mon Dieu mon Dieu pourquoi tu m'as abandonné ? tu sais pourquoi il dit pourquoi tu m'as abandonné ? qui c'est qui a abandonné ? habituellement tu as abandonné ton peuple mon Dieu c'est Israël et tu as abandonné le prince d'Israël qui s'appelle comment ? Michael si tu enlèves de Michael et les lettres Eli Eli Aleph Lamed Yud qu'est-ce qu'il te reste ? Mach et si tu enlèves de Israël les lettres Eli c'est le bon Dieu mon Dieu il te reste Rache voilà pourquoi les rabbins ont dit on était comme Mach et comme Rache c'est-à-dire comme des êtres finis terminés pauvres pauvres mecs et c'est grâce à Esther que nous avons la-yéhoudi maïta hola wesimcha hola wesimcha v'sa son mi ka touda raba rabotai leitraot 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 Sous-titrage ST' 501